Bonne après-midi à tous. C'est un plaisir pour moi d'être modérateur pour cet après-midi et le débat de la voix de migrants. Et nous avons aussi un groupe très intéressant et de haut de volée autour de moi, toutes des femmes, comme vous le voulez, et comme vous le voyez, ce qui m'intimide un peu, toutes des femmes qui ont connu du succès. Nous avons deux personnes qui sont des représentants de leur Parlement national ou qui ont fait partie de leur gouvernement national, et deux jeunes enfants de migrants. Ce que l'on regarde finalement, ici, cet après-midi, c'est la transition entre être un migrant et passer dans la diaspora, être une personne qui, d'une part, vit dans la réalité de ce voyage. Lorsqu'on parle de la migration et de ce voyage, on a de nombreux documents politiques, des rapports, etc., mais en fin de compte, c'est la vie au quotidien du migrant qui compte, la vie de la personne qui vit en diaspora, de la deuxième, troisième génération, qui doit faire face à la réalité d'un scénario politique, d'un scénario public, et qu'en général, la perception des migrants ne traverse pas sa meilleure phase. Bien, sans prendre plus de temps, je vais vous présenter les personnes qui sont à mes côtés, qui nous expliqueront leur voyage. À ma droite, j'ai Jasmine Lee, qui est née en Corée, pardon, née aux Philippines, excusez-moi, née aux Philippines, puis qui est partie en République de Corée et siège maintenant à l'Assemblée nationale. Merci.